Les gars, c'est parti pour la numéro 5 ! Alors on commence tout de suite avec M.Nicolas sans nom. Alors, salut Colique, j'ai quelques petites questions pour ta FAQ et ça tombe plutôt bien. Pourquoi as-tu choisi Colique Fantastique comme nom pour ta chaîne et du coup, quel est ton prénom ? Du coup, j'ai déjà répondu précédemment pourquoi Colique Fantastique et du coup, quel est ton prénom ? Je m'appelle Edgar. Quel âge as-tu ? 36 ans. Depuis quand as-tu commencé ta collection ? 2009. As-tu déjà revendu un jeu ou une pièce de ta collection et tu le regrettes aujourd'hui ? Non, parce que je ne vends plus en fait. Vu que comme un connard, j'ai tout vendu étant gamin pour acheter des nouveautés, évidemment maintenant, je ne vends plus. C'est terminé. Je ne vends plus rien en fait. Même si j'ai un jeu de merde, je vais le garder en fait. Je ne vends plus. Non, je n'ai plus envie. Je n'ai pas besoin en fait de vendre. Donc voilà. Donc fini parce que je n'ai pas envie d'avoir encore ces regrets de merde. Donc voilà. Mais oui, en tout cas, ça m'est arrivé évidemment. Putain, à l'époque, tous mes jeux méga braves, super net, tout ça, tous mes trucs, et j'avais tout revendu pour trois fois rien. As-tu des youtubeurs ? Pas spécialement des gens qui font des vidéos sur le jeu vidéo à nous conseiller. Je ne regarde pas beaucoup en fait. Je ne regarde pas beaucoup de vidéos YouTube à part mes potes habituelles. Mais sinon, hors-jeu vidéo, j'aime bien la chaîne DB Times. DB Times, ça parle de Dragon Ball en fait. Dragon Ball Super, tout ça. Je les aime bien. Ces deux gars, ils sont bien. Ils sont intelligents, ils parlent bien. Ce n'est pas n'importe qui qui raconte tout et n'importe quoi sur Dragon Ball en fait. J'aime bien leur façon de présenter. Voilà, je pensera DB Times. Sinon, le reste, c'est aux joueurs du grenier, les trucs habituels. Je n'ai pas vraiment grand-chose à conseiller de ce côté-là. Je ne suis pas un grand officier à la dose de YouTube en fait. As-tu déjà pensé à l'avenir de ta chaîne ? Et si oui, comment comptes-tu la faire évoluer ? J'ai déjà parlé dans les épisodes précédents de trois styles, d'épisodes un peu différents, plus le Mortal Kombat, peut-être leur série. Je n'ai pas vraiment plus d'évolution que ça. Moi, tu sais, je reste... Il faut bien savoir que pour moi, ça reste un passe-temps. À aucun moment, je n'ose imaginer un jour vivre de ça. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et à aucun moment, je ne vous demanderai quoi que ce soit pour faire évoluer la chaîne. Vous kiffez cette chaîne, vous êtes abonné, vous me regardez, c'est ce qui me fait plaisir. Faites ce que vous voulez après. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas... Je fais mon truc, ça vous plaît. Je suis hyper content que ça vous plaise. Mais voilà, je ne vous demanderai rien en tout cas par rapport à ça. Que penses-tu de l'e-sport ? Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Ouais, c'est cool. Mais je m'en fous, en fait. Je ne suis pas du tout. Je ne suis pas ça. Je sais bien que ça existe, en tout cas. Ce que tu as, je n'ai pas de critique à formuler. Mais en fait, je m'en fous. Voilà, tout simplement. Un plus. Quel entretien particulier fais-tu pour tes cheveux ? Bonne question. Toi, tu as besoin d'un tuto de mec pour les mecs. Hello, mes chéris. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine capillaire. Ça va se passer en plusieurs étapes. Première étape, petit shampoing. Alors, dans ce cas-là, vous mettez une noiselle de shampoing dans ta petite fête. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu frottes, tu frottes. Et voilà, mes chéris. On frotte les cuirs chevelus. On frotte les cuirs chevelus. Oh, le mec ! Tu frottes ton cuir chevelu de mec. Oh, le mec, il est chevelu, ce cuir. Et tu frottes, et tu frottes. Et tu frottes. Après avoir bien frotté, tu rinces. Oh, l'eau chaude ! Elle est chaude ! Oh ! Deuxième étape. Maintenant, mes chéris, on va mettre un masque. Le masque, c'est comme ça. Ouh ! Vous prenez le masque. Vous frottez dans la petite minute. Et vous frottez les cuirs chevelus. Oh, le cuir chevelu de mec ! Oh, il est chevelu, ce cuir ! Et vous laissez reposer. Je ne sais plus. Cinq minutes sont passées. Il est l'heure de se rincer. Oh ! Oh, elle est chaude ! Oh, qu'est-ce qu'elle est chaude ! C'est beau ! Maintenant que tes cheveux sont hyper beaux, et qu'ils sont hyper beaux, il est temps de passer avec tes shampoings. Avec tes shampoings. Oh là là ! Il n'en reste plus beaucoup, dites-moi ! Oh, il va falloir... Ouh ! Il faut bien frotter. Ah, tu frottes. Oh, le mec ! Oh, le cuir chevelu de mec ! Oh, qu'il est chevelu, ce cuir ! Oh ! Deux minutes sont passées. Il est l'heure de rincer. Oh, elle est chaude ! Cette dent, elle est chaude ! Maintenant que les soins sont terminés, il faut penser à se coiffer, membres de petits chatons fripés. On frotte, on frotte avec la brosse qui est dure ! Oh, qu'elle est plus dure, cette brosse ! Et voilà ! Me voici avec des cheveux aussi lisses que ceux d'un nouveau nez ! Ouh ! J'espère que ce tuto de mec pour les mecs vous aura plu ! Et je vous dis à bientôt, mes petits chatons fripés ! J'espère que ça aura répondu à ta question. C'est marqué quoi sur ton bras ? As-tu d'autres tatouages ? Alors, non, je n'ai pas d'autres tatouages. Comme tu as pu le voir dans le tuto, tu as dû apercevoir. Donc, Hier c'est de l'histoire ! Demain est un mystère ! Et apprends comme si tu vivais pour l'éternité. Voilà en gros le truc, c'est une sorte de carpe diem à la con en un peu plus développé. Voilà, pour résumer l'histoire, c'est des phrases que j'ai chopées, il y a une partie de Gandhi, il y a une autre partie que j'ai chopée, dans des voyages, que j'ai vus trôner comme ça, j'ai dit, oh putain merde, 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 merde ! Et du coup, voilà. Voilà où on en est. Ça représente bien ma philosophie de vie. As-tu déjà pensé à changer de sexe ? Non. Non, pas besoin. À la vue d'une certaine question débile, regrettes-tu cette FAQ ? Au contraire, pas du tout. Je trouve ça génial. Voilà, je m'arrête avec mes questions, bonne continuation et bravo pour les 1000 abonnés. Mais écoute, merci à toi, Nicolas, sans nom, c'est un plaisir de te répondre. Ensuite, on passe à numéro 1. Salut, durant l'année 2018, y aura-t-il des vidéos rencontres IRL comme avec des GGX ? Oui, déjà l'ami Yvon Kayser, il y a Valentin que j'ai rencontré et il y en aura d'autres. As-tu déjà acheté des jeux en édition limitée sur Next Gen comme sur Limited Run, Play Asia, etc. Et que penses-tu de ce principe plutôt pour ou contre ? Oui. Alors, j'ai découvert Limited Run très récemment pour tout te dire. Enfin, je connaissais deux noms. Mais ma première commande Limited Run a été pour Double Dragon 4 qu'ils ont annoncé. J'étais comme un dingue quand j'ai vu Double Dragon 4. J'adore Double Dragon. Et le cas du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et j'étais content de voir ça. Et c'est là où j'ai commencé à me créer un compte Limited Run et depuis, c'est vrai que je me suis un peu laissé prendre au jeu. J'ai chopé 2-3 jeux de plus surtout qu'en plus en fin d'année ils ont fait un déstockage et je me suis fait bien plaisir. Alors, qu'est-ce que je pense de ça ? Je trouve que c'est génial en soi. Je trouve que c'est génial que les mecs se disent tiens, on va faire des galettes avec des jeux des maths. Ça, c'est bravo à vous les gars. Nickel. Rien à dire. Par contre, pourquoi faire autant d'éditions limitées ? Et les gars, ils voient que ça marche. Ils mettent en place ça. Ils sont salved out. Direct. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi vous ne refaites pas ? Vous gagnez de la thune. On a tous à y gagner là-dedans. Vous, vous gagnez de la thune. Non, tu n'es pas obligé d'en faire 100 000. Ce n'est pas ce que je te dis. Tu fais éventuellement une première partie en 5 000 et après, tu en refais une autre partie en 5 000. Tu as vu que ça a marché ? Tu en refais une. Comme ils ont fait avec la Nesmini. La Nesmini, ils vont refaire une au final. Ou les Amiibo, ils ont vu ces conneries-là. Je ne vois pas leur intérêt. Parce qu'à part faire flamber les prix et un peu mettre une ambiance de merde. C'est vraiment très con, cette histoire. Parce qu'en plus, ils savent très bien que ça reste aux collectionneurs, ces trucs, les Mighty Drone. Parce que les gens qui ont chauffé ces jeux-là en démat et qui s'en branlent de la collection, ils ne vont pas les acheter en galette. Ils s'en foutent. Donc, c'est vraiment accès à une catégorie de population. Donc, du coup, les gars, ne faites pas chier, les Mighty Drone, si tu me regardes, s'il te plaît. Quand tu as fini un truc, un jeu qui est sorti à temps de faire, tu as vu que ça cartonnait, tu nous en refais une petite salle. Je ne sais pas à quoi, merde, soit cool. Voilà ce que j'en pense. Pléasia, je n'ai pas trop acheté de trucs sur Pléasia. Je ne veux pas te dire, mais je crois que Pléasia, alors si je ne dis pas de comment dire, Pléasia, ce n'est pas aussi limité quand même. Je crois que ce n'est quand même pas à ce point. Ensuite, Moonlight Seven Stars. Deux questions. Aimes-tu les steaks et les lasagnes au cheval ? Alors, steak de cheval, c'est sympa, mais je ne mangerai pas ça tous les jours, mais de temps en temps, pourquoi pas. Les lasagnes, je n'ai jamais testé. Voilà. Je n'ai jamais eu l'occasion. Peut-être à mon insu du coup. Plutôt SNES ou Megadrive et pourquoi cette éternelle question ? Je vais te dire que ça dépend des fois. Voilà. Je ne peux pas. Mon cœur, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi de choisir. Il y a quand même un petit côté Megadrive chez moi, bien prononcé, mais quand même. La Superd, c'est un truc de ouf. Je suis emmerdé avec cette question. Je n'arriverai jamais à y répondre. Planète Geek. Salut mon pote. Salut mon pote. Alors, première question. Te souviens-tu d'un jeu en particulier que tu aurais eu à ton enfance ? Si oui, lequel ? Bien sûr. J'aime bien les jouets. Les vieux jouets. Maintenant, j'ai arrêté parce qu'évidemment, je n'ai plus la place, mais je vais te montrer ça tout de suite. Hop. Le Pégase. Eh ouais, le Pégase. Putain, quand j'ai eu le Pégase, c'était un Noël. Putain, mais j'étais comme un dingue. Laisse tomber, putain. Oh la vache. Regarde-moi comment il pose, descend, etc. Ça me fait vibrer. Muni de ses ailes, il va toujours plus vite. Non, mais c'est magnifique. Voilà quoi. Ça, c'est des souvenirs de ouf. Et puis, je vais te montrer ça aussi. Vu que tu es demandeur de jouets. Hop là. Le Van des Tortues Ninja, évidemment. Donc ça, c'est le truc que j'ai rechoppé plus tard parce que les miens d'époque, évidemment, je les avais déglingués. Regardez-moi, ce dessin, il est magnifique. C'est génial. Le Van des Tortues Ninja, putain, j'étais tellement content de me le rechopper comme un gamin. C'est top. Voilà, j'en ai plein, mais en l'occurrence, ça, c'est assez violent. Quel est ton film ou série de films préférés ? Matrix. As-tu une autre passion dans la vie en plus des jeux vidéo si oui, laquelle ? Bisous, mon petit planète geek. Les voyages, j'en ai déjà parlé. Akira Abara. Question. As-tu déjà explosé une manette contre un mur de rage de perdre ? Si oui, l'as-tu recyclé en sextoy ? Non. Je n'ai jamais explosé de manette parce que je suis quand même assez calme, moins quand j'étais gamin. Je dois le faire, quand j'étais gamin, ado, c'était peut-être plus compliqué. Maintenant, je suis très canalisé, j'ai beaucoup de recul par rapport à tout ça, donc franchement, pour que je m'énerve, il faut vraiment y aller. Et du coup, non, par contre, j'utilise mes manettes directement en sextoy. Je n'ai pas besoin de les recycler. En plus, avec le vibreur, c'est génial. On avait commencé avec la 64 d'ailleurs, c'était top. Tu mettais le vibreur, tu te mettais la poignée du milieu dans le cul, c'était génial. C'était top. Quel est le jeu où tu es une vraie brêle pipe pompe à vélo ? Car Ivan Kizer a déjà balancé sur ton compte. Et sinon, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux à toi. Écoute, le jeu où je suis une vraie brêle beaucoup en fait. Beaucoup de jeux parce que je ne suis pas un bon joueur. Je vais un peu me la jouer à la Marcus, mais je ne suis pas un bon. Je suis bon face à des gens qui ne jouent jamais. Mais face à des gens qui jouent régulièrement, je suis une merde. Clairement, je n'ai aucun intérêt. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je m'acharde moins sur les jeux aussi. Les jeux de combat, il fut un temps, j'étais très bon à Street Fighter, mais pareil, j'ai lâché l'affaire. Mais il fut un temps, Street Fighter 03, mais c'était un truc de malade. Mais je me souviens, c'était parti, c'était génial. Les mecs, ils se mettaient à deux comptes moi, tu peux le faire en Street 03, c'était ouf. Oh putain, j'ai fait des parties de ouf, je jure, même en ligne. C'est Street Fighter, mais maintenant, c'est fini. C'est terminé. J'aime beaucoup jouer mais j'ai perdu. Même à KOF, à l'époque, KOF 2002 aussi, je touchais bien. C'est fini. Malheureusement, il faudrait que je repasse du temps dessus. Bonne année à toi, mon petit Yakiara. Ensuite, Elfire666T, quel jeu que tu as découvert cette année, tu as le plus kiffé rétro ou next gen ? C'est très simple, mon petit pote. Je pense que vous avez dû voir la vidéo au moment où je diffuse ça. RANDERING RANGER, une bombe absolue, mais bon, j'en ai déjà suffisamment parlé sur Super Famicom. RANDERING RANGERS R2. Ensuite, Bosson Ludo, mon petit Ludo, mon petit voisin. Salut toi, quelle est ta pièce ultime que tu aimerais acquérir ou même que tu sais inaccessible ? Metal Slug 1. Évidemment, mais ça va être compliqué. Est-ce que sucer, c'est tromper ? C'est dur ça. Un peu quand même. Ça dépend. Ça va dépendre de comment tu te considères dans ton couple. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va dépendre. Je te conseille quand même, si par exemple, tu suces un copain, je te conseille d'éviter de le dire à ta femme. Par exemple, ce qu'on a dans notre soirée de la dernière fois, évite d'en parler trop. Parce que là, déjà, tu es en train de nous griller. On a le droit de se sucer dans une caisse entre potes. Mais le truc, ça n'est peut-être pas forcément... Vas-y, Molo, quand même. Quel est ton film culte ? Matrix. Est-ce que tu as lu Last Hero, une nuage qui ? Pas encore. Mais t'inquiète, je l'ai noté. J'ai toujours tes notes. Je te fais des bisous, mon pote. Mickaï Essou, le légendaire. Alors, petite FAQ, tu vas voir, je suis gentil, trois fois rien. Tu vas me détester après. Tu penses que ta vidéo FAQ risque d'être longue ou pas ? Bah putain, elle est putain de longue. On en a la sixième, les gars. J'espère que je ne vous saoule pas. Tu fais quoi comme travail ? Parce que tu parles souvent de déplacement. Donc là, j'ai exprimé. Déplacement, je fais beaucoup pour le personnel, les voyages, vraiment quatre coins du monde. Après, pour le boulot, ça va plus être la France et puis un peu l'Europe. Mais principalement la France. Il est comment DGGX Oli ? Il est pas mal. En fait, il est pas mal parce que si tu veux, il est un petit peu, il est très vigous comme on pourrait dire. Tu vois, il se débat beaucoup. Il se débat beaucoup et en fait, ça rend le truc encore plus excitant. Tu vois ? Et du coup, c'est vraiment agréable. En fait, il faut y aller étape par étape. Tu ne prends pas le DGGX et tu lui mets direct. Non, ça ne se fait pas. Tu t'allonges à côté du DGGX, tu te frottes à lui. Comme ça, tu te mets en cuillère. Tu vois, les dents cuillère. Et puis petit à petit, ça vient. Ça se décante. Tu vois ce que je veux dire. Et après, c'est au moment vraiment d'un pacte où là, il n'y a pas de vigous où il faut un petit peu lutter. Mais c'est un bonheur. Je te conseille. Je te le conseille vivement. C'est long à laver ta belle crinière. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo tuto là-dessus. Je te laisserai la regarder. De l'avoine ou du foin ? Plutôt l'avoine. Petit côté céréale, j'aime bien. Voilà. The Real Cerber. Voici mes questions. Quel est ton top 5 SNES ? Je pense que tu l'as vu maintenant depuis le temps. Pourquoi le Horstman ? J'ai déjà expliqué. Ton pire souvenir de jeux vidéo. Pire souvenir de jeux vidéo. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Pire souvenir de jeux vidéo. C'est pas con ça. Il y a mon histoire avec la Dreamcast qui était un peu chiant. Mais après, je ne sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu veux dire ton pire souvenir ? Parce que tu me parles de jeux vidéo du coup. Alors si, je peux quand même te dire pire souvenir en termes de jeux. Ça va être deux Zelda. Majora's Mask et Zelda 2. Je peux dire j'ai fait la gueule. Putain franchement Majora's Mask Zelda 2 en tout cas j'ai vraiment fait la gueule à l'époque où je l'ai eu quand j'étais gamin. C'est quoi cette merde ? Putain impossible. Alors il paraît qu'il y en a qui kiffent. Moi en tout cas j'ai lâché l'affaire. Je ne veux même pas. Et Majora's je déteste. C'est vraiment un Zelda que je déteste. Donc c'est éventuellement des pires souvenirs de jeux je pourrais dire ça. Je ne sais pas si tu parles d'une anecdote en général. c'est un peu flou du coup. Mais sinon je dirais mon histoire avec la Dreamcast que j'ai parlé dans l'introduction. Dreamcast je t'invite à voir si jamais. Donc pire jeu sur Neo. Alors là j'en ai sorti deux. C'est violent de dire. Alors si il y en a quand même un Riding Hero qui n'a aucun intérêt mais il ne coûte vraiment pas cher. C'est vrai que je l'avais chopé pour la collecte mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment aucun intérêt. Mais à part ce magnifique sticker qui est vraiment splendide. Je trouve. Mais voilà vraiment aucun intérêt. si tu veux aucun intérêt. C'est pas que c'est mauvais mais ça n'a pas vraiment intérêt. Et un autre alors c'est pas un mauvais jeu c'est le truc c'est que j'ai beau essayer mais moi j'ai du mal avec le football américain. Et du coup pareil j'étais une bonne affaire quand je l'ai chopé. Et voilà c'est pour ça que je me suis pris c'est Football Frenzy. Mais il n'a aucun intérêt. Pour moi en tout cas il n'a aucun intérêt. Voilà. Ensuite quel est aujourd'hui ton Graal ? Bah ça serait Metal Slugin mais c'est pas un Graal que je n'aurais jamais. Donc je ne sais pas si on peut vraiment dire Graal quelque part Graal-Tips c'est vraiment la pièce inexcessible. Donc ouais on va dire Metal Slugin original AES évidemment. Si tu venais revendre ta collecte mais que tu peux garder un seul jeu lequel tu gardes ? Ah bah c'est vite vu je pense que tu t'en doutes un peu. Si tu me suis ça ne sera pas Shenmue du coup ça sera Metal Slug 3 parce que Metal Slug 3 tu peux y jouer à deux tu sais une jouabilité de malade Shenmue c'est différent c'est un jeu un peu d'aventure voilà quoi là c'est du fun immédiat c'est Metal Slug 3 c'est le seul que je garderai ouais ensuite voilà on passe à Papa Gaming le pote Papa Gaming alors salut quelques questions quel est ton métier ? J'ai déjà répondu ta première console j'ai déjà répondu la MSX ta passion du jeu a-t-elle été continue depuis ton enfance ou est-elle revenue plus tard après une pause si oui pourquoi ? exactement bonne question alors non oui non elle n'a pas été vraiment continue si tu veux c'est un peu le problème que j'ai moi j'ai perdu trop de temps en fait le truc c'est que quand j'étais gamin j'étais dans les jeux vidéo etc après j'ai toujours vendu mes trucs pour acheter les nouvelles bécanes ça veut dire que tout ce qui sortait sur les anciennes bécanes Super NES Mega Drive à l'époque NES et tout mais même pas je regardais en fait je n'avais rien à foutre moi j'étais voilà jeu de la Playstation jeu de la 3DO au moment de la... tu vois je n'en avais plus rien à foutre à partir du moment où je vendais une console mais je ne me renseignais même pas en fait et j'ai perdu beaucoup beaucoup d'années de finalement de connaissances et de culture vidéoludique à cause de ça parce que je ne m'intéressais qu'aux nouveautés et c'est en 2009 seulement donc finalement j'ai eu une pause de on va dire de 10 ans enfin ouais ça ne peut même pas être une pause de 10 ans c'est que tu veux à chaque fois que je switchais de bécane les autres j'ai oublié complet quoi donc je suis passé à côté de plein de trucs je me suis toujours intéressé aux jeux récents qui sortaient au fur et à mesure et c'est pour ça que je n'ai pas cette culture jeu vidéo que peut avoir Ivan Kayser ou DGGX ou même Axel parce que je n'ai pas je suis passé à côté de plein de trucs en fait en faisant de cette manière là je n'ai pas encore pour moi à l'époque le jeu vidéo était un passe-temps mon passe-temps un de mes passe-temps favoris mais tu n'es pas à la passion que c'est devenu maintenant tu vois et du coup maintenant je rattrape ce retard mais c'est un retard que je vais accumuler j'ai accumulé voilà quoi ça prend des plombs à rattraper j'ai loupé trop de choses je suis passé à autre chose trop vite j'ai loupé trop trop de trucs voilà et j'y travaille que trouves-tu dans les jeux rétro que tu n'as pas dans les jeux modernes la jouabilité immédiate le kiff immédiat pas d'installation pas de trucs tu mets hop écran titre c'est parti ni plus ni moins tout passionné de jeu à une part de joueur et une autre de collectionneur quel pourcentage attribue-tu à chaque partie je mettrais 75% joueurs 35 collectionneurs 65-35 ça me paraît pas mal j'hésite en ce coup on va dire 65-35 as-tu une passion pour les chevaux ? non pas spécialement en vrai passons au jeu ton préféré de tous les temps ton détesté alors le préféré de tous les temps je le ressors à chaque fois chaîne mu 1 et 2 je les mets dans le même truc parce que pour moi c'est le même jeu détesté 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 ouais mais Zelda Zelda 2 ou Majora non plutôt Majora moi je déteste je sens vraiment de la merde je l'aime pas je sais beaucoup de gens l'aiment bien mais moi je dis moi il me fait chier donc je déteste je te déteste le plus difficile qu'est-ce que j'ai sorti là qu'est-ce que j'ai sorti un jeu difficile ici je sais pas si t'as cette question là je l'avais vu le plus difficile le truc c'est qu'il y en a une chienne difficile les gars difficile à dire du coup parce qu'il y en a une chienne qu'est-ce que je pourrais te dire qu'est-ce qui me viendrait là ah si Ninja Gaiden sur Xbox Ninja Gaiden sur Xbox j'en avais bien chié il était magnifique ce jeu une bombe et oui ça j'en avais vraiment bien chié le plus désiré le plus désiré c'était vraiment Metal Stug X que j'ai cherché pendant vraiment un bout de temps et que j'ai chopé grâce à un pote c'était top vraiment ça je l'ai désiré mais il y en a beaucoup que j'ai désiré mais c'est vrai que celui-là j'étais content de l'avoir as-tu adoré Star Wars 8 ouais il trouvait cool j'ai bien aimé Star Wars 8 moi j'ai bien aimé j'ai aimé parce qu'en fait il a violé il a violé les codes il a violé les codes et je trouve que ça fait du bien en fait ça fait du bien passer un peu à autre chose de voir d'autres trucs c'était pas grand le côté comique j'ai trouvé mis à part la scène du fer à passer qui est peut-être un brin lourd d'autre quand même ça m'a fait rire j'ai l'impression d'être devant la cité de la peur mais sinon sinon ouais moi ça a marché sur moi ça a vraiment marché sur moi aucun problème regardes-tu des films porno pour panda non 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 je regarde des films porno vraiment avec des mecs plein de mecs c'est tout bon courage pour la compilation des questions à plus ciao papa gaming ensuite mister games 38 toi tu m'avais déjà posé des questions ailleurs alors hello colleague j'ai trois questions à te poser ma première question si tu devais garder un jeu de ta collection saurait lequel metasoc 3 j'ai répondu deuxième question ton budget jeu vidéo le budget il est variable en fait il est variable d'un mois à l'autre ça va vraiment dépendre parce que moi si tu veux le truc c'est que je suis pas en mode ah j'ai ça bah tiens je vais tout acheter tout et n'importe quoi moi mais j'ai vraiment des cibles très précises dans mes jeux et du coup c'est des jeux que tu peux pas trouver tout le temps en fait bah si tu veux les avoir à un prix acceptable parce que je sais pas tout et n'importe quoi à n'importe quel prix je suis pas complètement con non plus et du coup il faut des fois tu vas attendre le bon moment et des fois le moment vient pas et des fois il vient et quand il vient bah t'as pas intérêt à le louper et du coup ton budget il peut se trouver explosé ce mois là alors que les mois d'avance tu les vas trouver du coup voilà c'est un peu flou tu vois et vu que je parle pas trop d'argent je peux pas trop te dire mais ça peut être violent ça va dépendre des mois tout simplement troisième question ton pseudo vient de quel univers ? j'ai déjà expliqué merci d'avance mais de rien Johan Omiorce alors j'ai plusieurs questions pourquoi ta belle crinière me donne une érection matinale as-tu un secret ? je pense que le tuto est le secret non sérieusement as-tu une sorte de graal que tu aimerais avoir ou d'ailleurs que tu as déjà dans ta collection Metal Slug 1 ou éventuellement le M82 mais voilà le M82 je pense que je l'aurais mais le Metal Slug 1 ça va être compliqué DJ Fazol putain alors lui aussi il a mis des sacrées questions top 5 meilleure console de salon j'ai déjà répondu à cette question pas dans l'ordre mais en tout cas Mega Drive Super NES et là j'hésite justement PS2 NES PS2 Neo Geo Neo Geo NES je suis un peu emmerdé avec les 3 autres top 3 meilleure console portable je ne connais pas trop en console portable mais je dirais comme ça en tout cas cette bonne petite Game Boy Lite c'est vraiment une tuerie la Game Boy Advance Micro que j'aime beaucoup et puis la Game Gear Game Gear que j'adore aussi même si c'est de la ronde de la merde mais tu peux maintenant choper des gens qui te mettent un petit écran LCD dessus et tout puis après elle est partie pour bien longtemps donc ça c'est cool top 10 meilleur jeu de tous les temps c'est très compliqué à répondre cette question il y aura il y aura du Metastalk 3 du Shenmue du Castlevania 4 il y aura du Devil May Cry il y aura du Shadow of the Colossus il y aura il y aura il y aura des choses il y aura des choses Street Fighter 03 il y aura Thunder Force 4 Rendering Ranger merde il y en a plein en fait c'est dur c'est compliqué c'est compliqué voilà à peu près que pense lui de la Wii U voilà Wii U le Mimi quoi moi je suis pas un grand grand fan je l'avais chopé bien après sa sortie j'ai passé des bons moments sur c'est quoi Nintendo Land c'était vraiment cool il y a plein de bons mini jeux là dedans pour le reste Fast Racing Neo j'avais bien kiffé le reste Mario je suis franchement Mario 3D World il me fait dégueuler vraiment sincèrement je le détestais qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Wii U Mario Kart c'était vachement bien ouais voilà je suis pas un très grand fan le problème c'est que la Wii U c'était un peu ils sont foutus de la gueule du monde les gars ils ont sorti une technologie que même eux n'ont pas utilisée ils arrivaient pas à gérer le truc donc c'est pas merde et même la tablette au moment où elle est sortie elle était jazz bean ce truc tu pouvais même pas le double touch pour zoomer rien putain et cette histoire tu peux enlever la manette pour jouer un peu tu pars si c'était l'outro de la console tu n'y arrives pas ah ils sont foirés les gars ils sont foirés déjà l'avoir appelé oui déjà de base c'était une connerie les gens pensaient pas que c'était forcément une nouvelle console non voilà moi je suis pas très fan voilà c'est pas mon délire SNES ou Megadrive impossible de te répondre impossible de te répondre mec ça va dépendre des moments j'arrive pas N64 ou Gamecube alors là je vais te dire je peux te répondre plus détaillé là dessus d'un point de vue temps de jeux passés et histoire j'ai envie de te dire N64 maintenant aujourd'hui je ne joue plus du tout la 64 j'y arrive plus c'est horrible je ne peux plus y toucher cette bécane elle me fait mal aux yeux donc je serais plus tenté à jouer à la Gamecube voilà un petit peu l'idée mais la 64 putain Mario 64 Ocarina of Time F-Zero merde quoi putain mais tellement de jeux de ouf des heures passées là dessus c'était de la folie quoi Gamecube aussi j'ai passé beaucoup de temps mais en 64 c'était quand même un putain d'évolution c'est de la folie Néo Jéo Dreamcast je ne peux pas laisser la Dreamcast Dreamcast j'ai grandi avec j'ai tout connu donc forcément Sonic ou Mario Sonic sans hésiter je parle de Sonic d'avant Sega ou Nintendo plutôt Sega plutôt Sega comme ça tu vois mais c'est pas que Nintendo c'est de la merde c'est juste il y a un truc plus proche du Sega de l'époque en fait Sony ou Microsoft Sony ouais Sony pas de soucis homme ou femme plutôt femme éventuellement un trans mais plutôt femme poney ou étalon bon étalon parce que franchement poney ne sert à rien Digix ou Axel alors je n'ai pas encore testé Axel du coup je pense que je le testerai bientôt je répondrai à ce moment là du coup je ne peux pas dire nord ou sud plutôt sud tant qu'à faire top 5 chaîne YouTube gaming français je vais te sortir Greeny Memories Gang Geek Style Back in Toys qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime bien le joueur du grenier et puis qu'est-ce qu'il y a après je pense je pense aussi il y a Gunnet TV Papa Gaming voilà à peu près ce que je regarde mais je ne suis pas non plus très alerte sur tous les trucs mais c'est à peu près les chaînes qui me viennent en tête je ne regarde pas beaucoup de trucs hop il reste encore combien de questions est-ce que ouais je vais terminer là comme ça ce sera une vidéo plus longue et ce sera théoriquement la dernière alors la caverne du rétro gaming yo l'ami plusieurs questions de tarot de l'anus quel est ton premier jeu quel tu as joué et ton coup de coeur Mega Drive alors le premier jeu auquel j'ai joué j'avais montré donc sur MSX si tu me parles du premier jeu j'ai joué sur Mega Drive c'était Sonic 1 mes coups de coeur sur Mega Drive ah bah il y en a plusieurs ça dépend de quoi tu parles mais ça c'est mes vieux coups de coeur les Quackshot et Moonwalker putain ça j'ai grandi avec ça après évidemment je peux te parler je peux te parler de Glee Lancer et Thunder Force 4 que j'adore et évidemment Sonic 2 j'adore Sonic 2 putain ouais il faudrait des coups de coeur je te dirais à peu près ça ensuite euh qu'est-ce qu'on a hop 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 j'ai perdu le truc bien évidemment alors ensuite on est là on est là on est là voilà si tu devais chier sur un jeu lequel serait-il et pourquoi PS tu peux te ressuyer avec du lotus ou une feuille de bambou tu choisis quoi alors si je devais chier sur un jeu ça serait sans hésiter Dark Castle c'est une merde c'est une merde sans nom vraiment c'est je vous invite à voir l'épisode du joueur du grenier là dessus c'est immonde voilà c'est immonde il n'y a pas d'autre mot c'est voilà et éventuellement Cyborg Justice c'est vraiment de la merde c'est vraiment vraiment de la merde c'est une sorte de pizza hall mais dégueulasse mais dégueulasse vraiment le truc alors c'est un peu au début ça part du mentation tu peux un peu ton personnage que tu peux construire plus ou moins mais non c'est de la merde si tu devais manger un jeu car il est trop bon avec une sauce pili pili ça crache sur l'anus merci les hémorroïdes lequel serait-il attention autre que sur Neo Geo bah oui sinon c'est trop easy du coup si c'est pas sur Neo bah 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 celui-là alors allez hop ouais j'aurais pu virer chez Demu c'est vrai mais allez on va changer on va être Castlevania 4 voilà s'il te restait une heure à vivre tu ferais quoi sans être de T demain bien entendu c'est dur s'il me restait une heure à vivre je pense que je pense que je pense que ça serait compliqué cette histoire j'essaie de profiter un max bah déjà de dire à chaque personne ce que j'ai envie de leur dire avant de partir après ça dépend si est-ce qu'on crève tous ou je suis le seul à mourir ça le truc mais déjà être au clair là-dessus c'est aussi pour ça que j'essaie de vivre toujours avec cette idée en tête de ne pas avoir de regrets et non pas seulement par rapport à ma façon de vivre mais aussi par rapport à la façon dont je me comporte avec les gens je n'ai pas envie d'avoir de regrets en me disant merde j'aurais dû lui dire ça tu vois et voilà donc peut-être terminer là-dessus au cas où si j'avais encore des trucs à dire c'est ce que je ferais évidemment je n'y crains plutôt fast-food ou cuisine raffinée cuisine raffinée enfin j'adore les pizzas mais genre fast-food si tu me parles tu vois McDo kebab ça me fait chier en fait mais par contre pizza je suis fan mais sinon je préfère cuisine raffinée plutôt gel douche ou savonette gel douche et enfin plutôt sodo ou mi de pain plutôt sodo dernière question la pièce que tu convoies depuis longtemps mais tu n'arrives pas à choper j'en ai parlé le M82 la bise d'ami merci de ton côté décalé à ton ton sur la chaîne bisous la caverne Rimka West salut mon pote ton budget max par mois pour tes jeux vidéo je n'ai pas envie de parler de budget d'argent précisément donc je ne répondrai pas à ta question il est variable en tout cas d'un mois à l'autre ça va dépendre de ce que je trouve en fait Bobiche ton premier jeu vidéo en console de salon eh mais si que j'en ai parlé Alibaba tout ça etc c'est par qui en console par ça ça va être une gamine je pense tu as tout à fait raison et il est même là c'était le manhole mon premier premier console portable voilà c'est le mien d'époque celui-là toutes tes pièces dans la collection que tu as une des pièces de l'action que tu as le plus galère à trouver alors ça j'en ai deux que je peux te montrer le Megaman sur Game Gear oh putain ça c'était dur à trouver bordel de merde ça a été long et le Megaman 4 sur Game Boy en version européenne très compliqué à trouver aussi que fais-tu comme métier ? j'ai déjà répondu à quoi tu jouais en ce moment ? là en ce moment je suis sur un peu des jeux de combat là tu vois en fait je me chauffe un peu avant l'arrivée de Dragon Ball qui ne va pas tarder quel est ton top 5 des jeux de l'année 2017 pour toi ? c'est compliqué parce que je n'achète plus de jeux neuf en fait donc je fais les jeux trop en retard il y a peut-être le seul que j'ai fait c'est Little Nightmares mais je ne suis même pas sûr que ce soit de 2017 et que j'ai beaucoup aimé voilà et Sonic Mania que j'ai adoré j'ai adoré à jouer à Zelda Breath of the Wild sur Wii U comme as-tu pensé toi ? je l'ai mais je ne l'ai pas fait je ne peux pas me lancer là je ne suis pas prêt psychologiquement à me lancer dans un jeu qui fait 60 heures je n'y arrive pas une Switch non non pas de Switch as-tu dormi dans le même lieu au blatt avec les Gixx ? oui une nuit une nuit je l'ai rejoint en fait il était comme ça je me suis allongé à côté de lui et puis il s'est passé ce qui s'est passé ensuite il est l'heure Sonic le PD alors Hello Colic je pose d'emblée la question qui fâche est-ce que tu réussis à abuser sexuellement de ce chair des Gixx sur ton péril place Fax ? j'ai déjà répondu oui bien évidemment on a fait une nuit on s'est rapproché avec tous ces petits chats autour de nous qui étaient là pour nous regarder finalement et nous laper c'était plutôt intéressant j'ai honte de ma question ça fait un moment que je m'attache bisous mon Sonic le PD voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette FAQ vous aura satisfait je crois que j'ai fait le tour je fais un dernier test check ouais je t'ai répondu je t'ai répondu j'ai répondu à peu près à tout le monde voilà bah c'était long c'était bien plus long ah dans les jaquettes horribles je sais plus qui m'avait posé la question mais celui-là aussi putain the lawnmower man c'est immonde c'est immonde c'est vraiment dégueulasse voilà je sais plus dans quelle question que c'était mais voilà j'espère que ça vous aura plus c'était long si j'avais voulu couper en plusieurs étapes imagine si j'avais fait une seule vidéo ça aurait été imbuvable le truc au moins là je vais la diffuser de temps en temps vous en aurez une par semaine et voilà je vous dis à très bientôt la chaîne continue et on est en piste pour les 2000 abonnés et c'est parti ciao 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 ciao